C'est un mélange de plein de sports, du football, du basket, du handball, du roller derby. On a essayé de synthétiser tout ça en quelque chose de très simple à comprendre du point de vue du spectateur et à suivre. On fait un sport parce qu'on croit beaucoup que le jeu adversarial où les joueurs se confrontent parfois violemment, c'est quelque chose de très puissant, mais on voulait faire ça de façon très positive, avec de l'esprit d'équipe, avec du fair-play, et puis beaucoup de fun. On a essayé des moins circulaires, des plus ovales, les plus longues, les plus petites. La part de chance, de luck est très basse et beaucoup basée sur le skill, ça demande beaucoup de discipline, d'entraînement, et puis beaucoup d'esprit d'équipe. Le question de combien de formes de rangs nous avons essayé, je ne sais pas combien de fois les gens me demandent. On a essayé des moins circulaires, des plus ovales, les plus longues, les plus petites. On a gardé celles qui nous paraissaient la mieux au niveau de la grandeur, la taille, et puis on en garde aussi certaines très exotiques pour la suite, mais je ne vais pas vous spoiler. C'est assez difficile de décider quel est mon jeu préféré, mais je vais commencer avec l'objet, c'est l'uppercut, parce que si on a réussi à mettre un uppercut bien, c'est assez satisfait. C'est le pump, cette idée de plier les genoux dans les descentes, parce que c'est très viscéral, c'est très simple à comprendre, mais c'est dur à maîtriser. Alors ce que je voudrais dire aux joueurs, c'est préparez-vous parce qu'on arrive bientôt, on va se voir dans le rink, commencez à former vos équipes et venez comme vous êtes. Parce que c'est la façon dont on va faire la meilleure expérience possible.